Surtout quand j'ai fait des réflexions sur mon passé, mon enfance. Mon enseigne, toujours, pense à son enfance. Parce que tous les enseignes, ils aiment quelques parties de son enfance, les obsessions qu'il y avait dans mon enfance. Pour moi, c'est encore plus important. Quand j'ai commencé à écrire dans le film, j'ai cherché à devenir petit, peut-être me retrouver dans la maison où je suis né, et de me retrouver dans le lit où je dormais, je faisais beaucoup de cauchemars, de grands couloirs, qui partaient de la chambre léger jusqu'à la chambre léger, et que c'était toujours obscur. Pour moi, c'était un chèque-oui de l'anglais, c'était un passage de la vérité. Toutes ces choses, il m'est rien. En tout cas, j'ai lu un émoire. Et le premier de tous que j'ai fait, j'ai regardé un peu. C'était un bon livre. J'ai lu ce livre qui m'a rendu, un monde incroyable, oubliable, merveilleux. Que personne parlait de ça. Personne parlait de la magne, de les fantômes, de les temes que tous les avons un peu à raconter. Il reste dans toute la vie. Quand j'ai fait le film avec Georges Romero, le diésie diabolique, quand j'avais fait ce film, j'avais fait un hommage à Galapau, dans les premières images. C'est des milliers de milliers, un appartiment, c'est les hommes, cet homme, l'hôpital où il est mort, la rue, la voiture qui l'a truée, le statue qui l'a truée, le statue qui l'a truée. Il y a, dans ce jardin, il y a deux tombeaux. Tous les deux sont des galapaux. Une personne, il sait s'il est entré dans l'un ou l'autre. C'est très nécessaire. C'est plus petit. Il y avait un courbeau sur des pierres. L'autre, c'est plus maestrueuse. Tous les gens lui donnaient des petites, on dit, des petites, des petites, des petites pièces sur la tombe. Il peut se rappeler que quand il est mort, il n'avait pas d'argent, alors les gens lui donnaient quelque chose pour lui faire un peu d'intérêt. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça.